Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la vitamine E car paraît-il que la vitamine E est positive pour le cerveau. On va comprendre pourquoi. Je ne suis absolument pas un nutritionniste, je n'y connais rien dans toutes ces matières liées à l'alimentation. Ce qui est sûr c'est qu'on pose souvent la question, est-ce que le poisson c'est bon pour le cerveau ? Est-ce qu'il faut consommer du ginkgo biloba ? Est-ce qu'il faut consommer des oméga 3 ? Rappelez-vous que votre cerveau c'est un organe et comme tout organe il a besoin évidemment d'équilibre, que vous devez en prendre soin et tout ce qui va être positif pour votre cerveau sera positif pour la condition derrière. Donc boire de l'eau, manger équilibré et a priori aussi manger, enfin manger en tout cas consommer de la vitamine E. Alors la vitamine E on la retrouve essentiellement dans les différentes huiles mais aussi dans les amandes et ça a donc certaines propriétés et vous savez qui va nous parler de tout ça ? Ce sont des poissons zèbres. Les poissons zèbres sont à l'origine d'une étude assez intéressante. Pourquoi les poissons zèbres ? J'y reviens dans un instant, juste une petite précision par rapport à la vitamine E. La vitamine E a différentes vertus, notamment des vertus antioxydantes et ça c'est très important parce que dans votre cerveau notamment lorsqu'il y a du stress, le stress peut oxyder les connexions neuronales et ça peut donc amener des déficiences et des dégénérescences cérébrales. Donc le stress de toute façon ce n'est pas bon. Et la vitamine E aurait des vertus antioxydantes. Elle aurait une autre vertu notamment au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc rien que pour ça, c'est intéressant de savoir qu'on peut en consommer notamment à travers des amandes. Revenons à notre poisson zèbre. Alors quel est le lien entre les poissons zèbres, la vitamine E et le cerveau humain ? Et bien figurez-vous, je ne sais pas si vous le saviez, mais le poisson zèbre est très similaire à l'être humain. Et d'ailleurs la photo le prouve, vous voyez, on ressemble assez bien à ce poisson zèbre. Alors pas forcément physiquement, mais a priori au niveau moléculaire, au niveau cellulaire et tenez-vous bien, au niveau génétique jusqu'à 70%. Dingue ! Et donc qu'est-ce qu'on remarque ? Lorsqu'on prive le poisson zèbre de vitamine E, et bien il y a une dégénérescence du cerveau, tout simplement. Alors pour aller plus loin, les chercheurs ont fait une étude sur des embryons. Et donc au moment où le cerveau se forme, on va priver le poisson zèbre de vitamine E. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Donc des anomalies qui se créent notamment au niveau du système nerveux périphérique. Et surtout au bout d'un très court temps, dans les 24 heures, et bien l'embryon il meurt, tout simplement. Et donc le petit poisson zèbre, quick. Donc qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça ? Tout simplement, comme c'est similaire à l'être humain, il faut donc a priori consommer de la vitamine E pour permettre au cerveau de fonctionner correctement, notamment sans doute par rapport à ses vertus antioxydantes. On remarque également, alors pour le coup, par rapport aux poissons zèbres, ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est trouver sur quel gène, parce que c'est au niveau génétique que ça se passe, sur quel gène la vitamine E, elle agit. Parce que du coup, ça pourrait avoir des vertus curatives. Et on remarque aussi que le déclin est très très rapide chez le poisson zèbre. C'est-à-dire que si vous ne consommez pas de vitamine E, il peut y avoir des répercussions. Alors évidemment, pas aussi rapide que sur le poisson zèbre. Mais voilà, encore une fois, c'est du bon sens. Manger un petit peu de tout, manger équilibré. Des huiles et puis des amandes, ce genre de choses. Et on retrouve là notamment, vous savez, le fameux menu provençal qui souvent est donc mis en avant avec des huiles, des olives, etc. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site httpslettrédunonsecret.com On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.